En cette journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, le CESE réitère l'engagement qu'il a pris dès le début de sa mandature à faire de l'égalité entre les femmes et les hommes un axe structurant des politiques publiques. Depuis trop longtemps, l'organisation de notre société repose sur des logiques inégalitaires qui ne nous permettent pas de vivre ensemble et sapent notre cohésion sociale. C'est également l'occasion pour le CESE de mesurer le chemin accompli, notamment avec l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans notre Constitution, une victoire pour les femmes françaises, mais également un message extrêmement important pour les femmes du monde entier. La délégation aux droits des femmes et à l'égalité du CESE s'attache depuis près de trois ans à faire dialoguer la société civile organisée autour de l'enjeu de l'égalité entre les femmes et les hommes, que ce soit en France, mais également à l'international. On l'observe, dans le monde, il y a un mouvement de recul des droits des femmes extrêmement préoccupant et partout, la société civile s'organise, fait barrage et doit continuer de le faire ensemble. Le CESE a rappelé à plusieurs reprises le danger de la montée des mouvements d'extrême droite pour les droits des femmes et des minorités. À ce titre, les élections européennes des 6 et 9 juin prochains seront décisives pour l'avenir de tous et tous en Europe. Les femmes ont toujours été pionnières dans la défense de leurs droits et nous espérons qu'elles seront nombreuses à aller se mobiliser pour ce vote. Merci d'avoir regardé cette vidéo !